... Monsieur Platini, merci à vous. Merci beaucoup. ... Vous faites partie avec Hervé Collot et Roger Piantoni d'un espèce de conseil des sages, qui regardent l'activité de la SNL depuis plusieurs décennies. On fait le yo-yo entre la 14e et la 20e place. Comme vous voyez la situation du club actuellement, on a un très grand entraîneur, il y a un problème. On n'a pas une équipe valable pour jouer les premiers rôles. C'est un peu ça le problème, c'est ça qui me choque. C'est quoi ces duo départs de toute la génération ? Je pense que je n'ai pas trop bien compris les raisons que pourquoi les gens sont partis, les bourgeurs qu'on avait sont partis, pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Ce sera un malheur qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Jean Fernandez, on peut lui faire toute confiance. Oui, Fernandez, oui. D'ailleurs, il l'a prouvé. Il l'a prouvé par le nombre de matchs qu'il a fait en première division. Non, je pense que pour le problème d'entraîneur, il n'y en a pas de problème d'entraîneur. C'est dans la tête des joueurs. Moi, je pense. Vous m'avez annoncé que vous reveniez d'Arsenal, où vous êtes allé voir Arsène Wenger. En 87-88, Arsène Wenger est entraîneur. Vous le faites venir à Nancy. Et après ça, ça a décollé. C'était un homme charmant, avec une qualité rare. C'était la gentillesse qu'ils dégageaient de lui. Il a un stade. Je peux vous en parler du stade. L'Emiric Stadium ? C'est un stade magnifique. Moi, j'aimerais que nos dirigeants aillent le voir pour s'en inspirer. On a failli avoir un stade de dimension européenne. Ça, ça nous a fait du mal. Dites voir. Déjà de ne pas l'avoir eu. Oui, ça vous a... Ça m'a choqué. Là, il y a un problème. On avait peut-être un peu moins grand, peut-être un peu moins somptueux. Mais le faire quand même, faire quelque chose de bien. Vous pensez quoi ? L'arrivée, par exemple, des Qatariens au PSG. Ça, vous le regardez de quel oeil ? Ça ne me dérange pas trop, dans le sens que s'ils apportent quelque chose sur la valeur de Paris, d'en faire une équipe de haut niveau et les comparer à d'autres grands clubs en Europe, ça peut nous apporter quelque chose. On va revenir maintenant plus sur vous. Parce que vous, vous avez refusé de franchir le pas vers le professionnalisme. Parce que le foot, vous l'aviez chevillé à l'âme et à l'esprit très tôt aujourd'hui. C'est vrai, j'étais demandé relativement tardivement. J'étais demandé à 28 ans. À 28 ans ? À 28 ans, pour moi, c'était fini. J'avais un commerce, j'avais une bonne situation. Enfin, une situation modeste, mais bonne. Alors j'ai refusé, mais en fin de compte, je ne regrette pas. Parce que c'était trop âgé. Le club de cœur, originellement, des Platini, ce n'était pas un peu le FC Metz ? Si, j'étais plus près de Metz que de Nancy. Mais il faut rappeler que Michel, il avait fait des tests au FC Metz. C'est sûr. Et qu'ils l'ont recalé pour insuffisance respiratoire. Insuffisance respiratoire. Oui, c'est-à-dire qu'il soufflait dans un ballon et il n'arrivait pas à le remplir, le ballon. Et il est tombé dans l'épaule. Alors le docteur a dit, insuffisance respiratoire. Vraiment, le docteur-là, il est disparu de la circulation. Personne ne le connaît. Quand Michel a joué ensuite à la Juventus, donc pendant de 82 à... Cinq ans. Cinq ans, de 82 à 87. Vous l'avez vécu comment ? Comme un retour aux sources ? Non, non, pas trop, moi. Je ne sais pas. Vous savez, l'Italie, pour moi, c'était le lieu des vacances. Et vous, à cette époque-là, le président CUNY encore, qu'allait-ce ? C'est le président CUNY qui était là. Il me demande de venir entraîner le centre de formation. Et puis que ma femme se serve, fasse le boulot aussi. Ma femme leur faisait à manger. Et puis moi, je leur faisais découvrir les jeunes au football. C'était tout simple. Vous, quel regard vous portez sur l'équipe de France ? Ce n'est pas exceptionnel. Je ne sais pas si c'est la faute de l'entraîneur. Je ne pense pas. Je pense que c'est la valeur des joueurs. Et on a deux ou trois joueurs qui sont meilleurs que les autres, c'est sûr. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un fondement exceptionnel dans l'équipe de France. On touche du bois pour la SNL. On prie pour qu'ils se maintiennent. J'aimerais autant rester en première division. Oui. Parce que là, j'ai encore une bonne envie d'aller au match. Et pas dans n'importe quelle occasion, quand même. Pas en deuxième division. Merci infiniment, Ado Pétain. Oui, vous en prie. C'était un honor. Oui, c'est bien. Je ne suis pas content. Merci bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501